Il y a quelque chose qui m'a vachement aidé, en fait, dans cette transition. Le hasard de la vie fait que je m'étais intéressé un peu aux mythes, aux légendes et à toutes ces histoires-là. D'accord. Alors, c'était parti de Star Wars, du fait que c'est un peu un mythe classique, avec le héros, le sage. Bon, tout un schéma qui est réutilisé partout. Je parlais d'Harry Potter, c'est la même chose. Et je me suis rendu compte à quel point... Enfin, tout ça sont des histoires de vie, des leçons de vie. Depuis la nuit des temps, on se raconte des histoires pour se dire comment il faut vivre. En fait, c'est des leçons, d'être gentil avec les autres, ne pas tuer, essayer de faire les bons choix. Et on le voit ça dans les films, le héros ou l'héroïne qui se sacrifie pour sauver l'enfant, pour sauver des personnes en danger. Enfin, cette notion de... On sait que c'est le bon choix. Et quand on le voit à l'écran, par exemple, ou on l'entend dans une histoire, on se dit... Ah, mais moi aussi, dans cette situation, je sais qu'il faudrait que je fasse ça. Je sais que ce serait la chose à faire. Et j'aimerais bien pouvoir être cette personne. Non pas pour être un héros, mais pour justement faire le choix qui est apparemment le mieux, qui est le mieux, notamment pour la société, ou pour les autres, pour sa famille. Et donc, on s'imagine être des gens bien. Je pense que tout le monde s'imagine être une bonne personne, prête à se donner pour les autres. Et face à ces leçons de vie, qui m'ont vachement aidé à me rendre compte que dans ce que je vivais, il y avait peut-être cette notion-là. C'est-à-dire que je savais que j'avais peut-être un monde à explorer, que j'avais peut-être des frayeurs, des peurs ou autre. Et que si je suivais ces leçons, je me suis toujours dit devoir suivre, je savais quel était le bon choix. Je savais ce que je devais faire. Et ça m'a vachement aidé de me dire, mais si aujourd'hui, au moment où ma vie commence, où une aventure commence, où justement je peux partir à l'aventure, si je ne fais pas ce choix-là, de suivre le vieux sage qui me dit, viens, il y a un monde merveilleux, où tu vas découvrir des belles choses, et tu vas aussi combattre des démons. On va voir l'envers du décor. Exactement. Enfin, c'est toute la notion du monde intérieur, où on va combattre ces démons. Enfin, cette idée-là, je n'avais pas de démons, c'est des symboles, c'est des idées globales. Bien sûr. Si aujourd'hui, je ne faisais pas ce choix-là, c'est-à-dire que je ne respectais pas tout ce que je me suis dit devoir respecter, même enfant, comme ça, mais c'est important, je pense, ces choses-là. Et j'allais me complaire dans une situation où j'aurais regretté toute ma vie, je me serais toujours dit, je savais que c'était la bonne chose à faire, je sentais au fond de moi, que c'était dans mes tripes, que c'est ce dont j'avais envie, que ne pas le tenter, c'était la pire des choses à faire. Si je comprends ce que tu me dis, c'est de tout temps que tu t'es dit, il fallait que tu sois bien honnête avec toi, et que si un jour tu avais l'occasion, ce serait le bon choix à faire. En fait, ne pas faire ce choix, ça aurait été une sorte de trahison envers tout ce que tu t'es toujours dit, finalement. Tu as trouvé exactement les bons mots, en fait, c'est exactement ça, être honnête envers soi-même et ne pas se trahir, en fait, c'est exactement ça, c'est pas trahir ses propres convictions, ses envies, ne pas se trahir en se disant par exemple, ah mais non, mon rêve, mon envie véritable, c'est qu'un rêve, c'est qu'un truc comme ça, ça vaut pas le coup, c'est pas important, or c'est tout à fait l'inverse, c'est ce dont on rêve au plus profond et qui n'est peut-être même pas réalisable qui est le plus important, je pense, parce que c'est ce qui nous a défini longtemps, parce que c'est justement, c'est quelque chose de la plus intime qu'on est, c'est-à-dire ce dont on rêve qui n'est pas lié au réel, qui n'est pas lié à ce que l'on peut faire, c'est pas, je suis dans des études, ah, j'aimerais bien faire telle école, j'aimerais bien faire telle section, c'est pas ça, c'est plus fondamental, c'est ce qui nous accompagne depuis qu'on est enfant et qu'on s'autorisait à rêver à l'époque, on s'autorisait à jouer, à jouer avec des jeux, à s'imaginer ensemble, à jouer à n'importe quel jeu, à faire ce qu'on voulait, à s'imaginer un monde, et je pense que, et c'est un chemin qu'on emprunte facilement, et c'est aussi normal de l'emprunter, mais de ne plus s'autoriser à rêver ce monde-là un peu impossible, c'est se mentir à soi-même, et je pense que c'est pas être honnête et justement c'est se trahir, et c'est ce qui, et c'est quand on fait ce choix-là, ce choix-là en général qui joue sur une vie, on le sait si on s'est trahi, peut-être pas immédiatement, peut-être un peu après, c'est pas si facile les choix, mais on peut essayer, c'est l'objectif en fait, trouver si on se trahit ou pas, si à un moment on trahit des choses profondes chez nous, qui sont pas forcément des convictions qui peuvent être politiques ou autre, mais ce qui nous définit d'après nos propres critères. Et tous les films, les histoires, tout ce qui fonctionne auprès de tout le monde, ce qu'on peut appeler populaire, grand public, mais même, il y a toujours ça au fond, quoi. C'est toujours la leçon qui a tiré, c'est-à-dire que Harry Potter, c'est l'idée de, il a des origines, il est sur Serpentard ou autre, enfin voilà, il y a quelque chose au fond de lui qui le détermine, et le renier, c'est ce qui va le perdre. Le film d'Aladant, c'est pareil, le sujet c'est ça, c'est renier et se trahir, c'est ce qui nous perd, et c'est ça que c'était soi-même qui nous mène à peut-être des situations qu'on n'espérait pas totalement, mais au moins on sait qu'on s'est pas trahi. Et on peut citer tous les films, c'est les Star Wars, c'est les hautes, ça tourne beaucoup autour de ça en fait. C'est des morales, c'est des leçons, on l'appelle comme on veut, et je pense ça nous marque. Alors on a été baigné dans toute une culture comme ça, donc peut-être que tous les pays ne fonctionnent pas pareil, il y a peut-être des différences entre occidentales et asiatiques, mais en tout cas nous on est baigné là-dedans, et je pense qu'on peut le savoir quand on se trahigne, il y a des éléments. Et pour moi la culture sert à ça d'ailleurs, ça sert à se penser soi-même, à penser aussi un peu le monde qui nous entoure et essayer de faire des parallèles. C'est pour ça que je ne prétendrai jamais donner une leçon ici à des gens, mais peut-être juste comment je l'ai ressenti, et si quelqu'un peut trouver des similitudes, tant mieux, peut-être que ça pourrait aider cette personne.